Bienvenue pour cette dernière après-midi de la 33e édition du Salon international du Livre de Montagne de Passy, dont le thème portait cette année sur la marche, et cet après-midi nous allons passer un cran au-dessus qui va être l'escalade et l'alpinisme. Nous avons vraiment la chance de recevoir non seulement un guide emblématique, mais un écrivain de renom, puisqu'il vient d'obtenir le grand prix du Salon de Passy, donc je tiens d'abord d'emblée à le féliciter. Donc merci Raymond Renaud d'être parmi nous cet après-midi. Son livre de souvenirs est un livre tout à fait remarquable, Le Monde d'en haut. C'est vraiment le livre d'une vie, le livre d'une enfance qui a été cabossée par la guerre, le livre d'une adolescence marquée par une passion, une passion et une précocité avec un don évident pour l'escalade. Et c'est le livre d'une vie marquée par le goût de l'effort et surtout par le goût de l'élégance du geste. Sa vie est la vie d'un guide, mais aussi la vie d'un esthète. Une vie qui est un exemple, qui a été un modèle pour ses élèves à l'école de ski et d'alpinisme de Chamonix. Et c'est aussi le livre qui nous porte vers l'avenir sans jamais oublier d'où l'on vient. Donc merci Raymond Renaud d'être parmi nous et de nous raconter comment est venue l'histoire de ce livre, de ce livre qui est, je le disais, le livre de toute une vie. C'est un jour très particulier que je vis aujourd'hui avec vous. J'ai été invité il y a quelques jours à venir à Passy. C'est un passage obligé pour aller à Chamonix quand on vient depuis le Brionsonnet. Et avant-hier, quand je suis arrivé, il y avait 62 ans que j'avais emprunté ce parcours. J'arrivais à Chamonix pour la première fois. Et bien quand je suis arrivé sur les traverses de Meugev qui nous amènent vers Saint-Gervais, quand j'ai aperçu le Mont-Blanc, j'ai eu en moi 62 années qui sont revenues en arrière. C'est assez rare dans mes émotions. A tel point qu'en arrivée à Chamonix, mon ami Georges Payot, qui est mon ami de toujours, je lui ai dit écoute, je souhaite monter au Brévent pour voir le Mont-Blanc. Pour une personne qui a fait les versants sud du Mont-Blanc en hivernal, qui a fait la voie de Balma et Pacar au Mont-Blanc. Et d'autres, c'est assez étonnant d'arriver à Chamonix et de lui dire, je vais voir le Mont-Blanc. Il a eu la gentillesse de me guider au Brévent. Et là, il m'a trouvé un coin. On est mis du tout isolé. Et pendant une demi-heure, on n'a pas communiqué. Mais chacun a appris ce qu'il a pu vis-à-vis de ce grand massif des aiguilles de Chamonix, de la Verte jusqu'au Mont-Blanc. Et puis, descendu ici à Paci, la quête que j'ai eue par la personne que je vais me présenter, ça m'a ému dès le départ puisqu'elle me dit, vous êtes l'enfant du livre ? Et oui, j'ai 82 ans, mais c'est vrai que je suis l'enfant de ce livre. Alors, parler du livre, eh bien, il faut savoir lire entre les lignes. Je crois que vous y êtes arrivé, puisque à travers ce que vous avez lu et imaginé à travers les lignes, j'obtiens ce... j'obtiens... Les mots me manquent peut-être, mais le premier prix était décerné au monde en haut. Le monde en haut, pour moi, c'est un monde idéal. À l'âge de 16 ans, j'ai escaladé la plus belle montagne de chez nous, c'est la Meige. En arrivant au sommet de la Meige, tout le monde était fatigué, qu'ils voulaient s'asseoir, qu'ils voulaient boire, qu'ils avaient faim. Je n'avais rien de tout cela. Je n'avais ni faim, ni froid, ni soif, ni fatigué. J'avais la chance d'avoir devant moi 360 degrés d'un univers qui s'appelle la montagne. À l'époque, je n'ai pas mis les mots que je vais employer aujourd'hui. Ce jour-là, j'ai rencontré un idéal, l'idéal de la montagne. Et cet idéal de la montagne m'a invité à vivre la vie d'en bas, avec cet idéal en moi, mais en apprenant par cœur les règles de la vie d'en bas. Je n'ai imposé à personne mon monde idéal, mon monde de la haute montagne, mon monde de la Meige, car j'ai rencontré autour de moi des gens qui ne voulaient pas partager. Ou ils étaient d'en haut et ils ne voulaient pas être des gens d'en bas, ou alors ceux d'en bas ne comprenaient pas ceux d'en haut. Risquer sa vie pour grimper des montagnes, ça rime à quoi ? Eh bien, je ne répondais pas à l'époque. D'abord, j'étais très timide. Mais dans la vie, j'ai eu l'occasion de pouvoir m'exprimer, soit à connaissance du monde, où pendant 15 ans, j'ai été cinéaste conférencier. Et puis est arrivé le livre, par accident. Je réalise des documentaires sur le Tibet, sur les princes de l'Himalaya depuis des années, ce qui m'a fait rentrer à connaissance du monde, et il y a eu passé 15 ans. Et toutes les questions que vous m'avez posées pendant ces périodes de conférences de connaissance du monde, on croit les deviner. Et puis à l'entraque, je dédicassais une petite brochure qui n'avait pas la prétention d'un livre, contrairement à d'autres grands ténors de conférenciers. Elle avait seulement 24 pages, et je dédicassais, mais ça m'a donné l'occasion de vous rencontrer. Et en me posant les questions que vous me posiez, je me suis dit, mais attends, dans mon propos de conférencier, parce que je ne me prenais pas pour un conférencier, je me prenais pour un guide haute montagne, et je me présentais en tant que tel, je disais, j'avais écrit un texte, je croyais le plus compréhensible possible, le plus simple possible avec ces mots, et j'avais la preuve que je n'avais pas été entendu dans la salle, puisque les personnes n'avaient pas, comment dire, retenu les principaux mots de mon propos. Alors on refait son texte, et c'est le public qui m'a invité à le refaire, pour arriver à dire des mots en les prononçant bien, car j'ai un défaut, je parle trop rapidement, ou par la peur de... Et à partir du moment où vous n'êtes pas écouté, vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit sur mon texte, eh bien, à quoi je sers ? Et ça m'a servi. Mon film sur le Tibet, 80% de l'importance de la conférence était basé sur les images du Tibet, les sons en direct du Tibet. J'avais mis de la musique, j'ai dit, ça doit correspondre au moins à 10 ou 15%, et puis le reste, c'était ce que je représentais. L'inverse d'un conférencier. Un conférencier doit peser 80% par son expérience et son propos, et puis s'il a quelques images, c'est pas important. Donc le guide Haute-Montagne voulait montrer et partager avec ce public ce qu'il avait vu de ses yeux, presque ressenti de son cœur, et voulait le partager dans une salle avec des soi-disant inconnus. Non. Quand on a la délicatesse de répondre à un appel, à une affiche de conférencier, eh bien j'ai vécu pendant 15 ans la chance d'être ce conférencier. On m'a traité de ringard. On pensait que j'allais faire des films pour la télévision, pour... Non, non. J'ai fait des films pour les présenter à des gens qui avaient entre 50 ans et 90 ans, et puis il y a des scolaires. Alors aujourd'hui, il faut que j'arrête de parler de cela, parce que la venue à Passy, elle est venue donc du souhait d'un ami qui a vécu pendant 40 ans un guide Haute-Montagne, qui a vécu à mes côtés presque pendant 40 ans, et chaque fois il me disait, ah, ce serait quand même utile que tu parles du métier de guide comme tu le pratiques. C'était toujours des questions d'une pertinence incroyable, et un jour j'ai dit oui. Mais pourquoi je ne voulais pas le faire ? Eh bien, c'est le secret que nous avons tous de nos vies, de notre enfance. Je voulais le garder pour moi. Il m'a pesé pendant très, très, très longtemps. Et pour ceux qui ont lu le livre ou qui vont le lire, vont comprendre qu'à un moment donné, je décide que je suis orphelin. C'est un mensonge. J'avais des sœurs, j'avais une maman, avec qui je n'ai pas vécu, mais pourquoi décider, du jour où on en est, à l'âge de 15 ans, de devenir orphelin. Jeanne avait marre, pardonnez-moi l'expression, de raconter toujours mon histoire, que j'avais été recueilli par des familles au bord de la route et tout et tout. Eh bien là, là, je l'ai écrit. Donc, si vous voulez, ça me permet de dire après-midi que j'ai revisité ma vie pour la première fois de ma vie. Je n'ai jamais fait appel à mon enfance ou à ce qui m'est arrivé pour me donner des circonstances dites atténuantes ou autres. Je regardais toujours devant, toujours où on peut faire un peu mieux. Et pour conclure cette... Pas cet aveu. Mais aujourd'hui, si on me posait la question, alors qu'est-ce que vous aimez ? J'aime ce qui est bien fait. J'aime quand le métier de guide est bien fait. J'aime la beauté. J'aime tout ce qui est bien fait, tout l'effort, la rigueur, tout ce que ça demande pour réaliser un bel objet, réaliser une belle ascension, un beau passage. Je ne vais peut-être pas vous étonner, car pour moi, l'escalade, c'est au féminin. Dû à l'handicap que j'ai eu depuis ma naissance à mes mains, je ne pouvais pas grimper comme tout le monde. Eh bien, soit je vais grimper comme Raymond Renaud et j'ai écrit un livre à la Raymond Renaud. C'est-à-dire que je ne suis pas un écrivain loin de là. Je n'écris que des commentaires de mes images. Et écrire un livre, il faut faire appel quelquefois à une personne. et elle est absente. Marie-Stéphane, aujourd'hui, est dans l'Aveyron avec un fils de 12 ans. Elle fait du vélo. Et quand je lui ai dit de venir à Passy, c'est à vous que je demande pardon, elle m'a dit, tu sais, j'ai autre chose à faire dans la vie. Eh bien, sans Marie-Stéphane qui m'a écouté, qui a su créer des silences quand mon émotion était trop grande, qui a su disparaître de la table où nous travaillons parce qu'elle voulait que je reste dans cette émotion du passé. Eh bien, c'est Marie-Stéphane qui a collaboré à l'écriture de ce livre. Vous en avez parlé hier, je crois, avant-hier. C'est une journaliste qui n'avait jamais écrit de livre, mais mieux. Quand je l'ai rencontrée, c'est parce qu'elle vit avec le fils d'un ami. Et quand elle a appris que j'étais Raymond Renaud, elle dirigeait un magazine de montagne. Et elle a dit je veux rencontrer quand même ce fameux Raymond Renaud. J'ai pu arriver à un personnage avec les cheveux qui étaient un peu teints, pas en violet, mais presque. Et au bout de quelques minutes, je lui ai dit vous savez, ce qui serait bien, c'est qu'on aille grimper un peu, grimper, marcher sur des rochers. Elle m'a dit mais j'ai le vertige. Vous avez le vertige ? Et alors le vertige, je crois savoir ce que c'est parce que ça m'a intéressé toute ma vie. Je lui ai dit écoutez, là où je vous amène, vous n'aurez pas le vertige. Effectivement, l'endroit est tellement beau, ce n'est pas des parois verticales, c'est marcher sur des rochers. Elle est partie, elle est retournée à sa rédaction et elle a convoqué son écrivain qui s'appelle Prudhomme, pas Prudhomme, pardonnez-moi, ça c'est Chamonix, qui s'appelle le Bonhomme. Il m'a dit à Raymond Renaud qui cherche un écrivain pour écrire son livre. Elle lui raconte l'histoire du vertige et elle lui met une telle qualité de cœur à raconter cette histoire que le Bonhomme se retourne vers elle et dit ben attends, ce n'est pas moi qui le cherche, c'est toi qui vas l'écrire. Mais non, je n'ai jamais écrit de livre, ni rien. Et voilà comment est née cette rencontre avec Marie-Stéphane qui a 50 ans aujourd'hui, mais on a une relation tellement extraordinaire qu'il n'y a jamais eu ni contrat, ni rien ensemble. Tout est cadeau. tout vient du cœur et quand j'ai, quand l'écrivain, le monde en haut a été primé, bien sûr que je l'ai appelé tout de suite. Mais avant, pourquoi je suis là cet après-midi, c'est grâce à Catherine Destivelle. Catherine Destivelle, c'est quelqu'un que je côtoie depuis très longtemps. Je ne parle pas d'admiration d'un cerveau au-delà. Et Catherine Destivelle, je lui donne il y a un an mon livre, je vais lui présenter mon livre à Briançon. Elle est là, elle a un stand et je lui dis, voilà, je cherche à rééditer mon livre. Quelques semaines après, un coup de téléphone, je vais éditer ton livre. Elle a tout fait, toute seule, je n'ai rien voulu m'occuper de rien. Elle a choisi la première photo, la maquette, tout et tout. Et voilà pourquoi ce livre est aujourd'hui. En plus, ça a été primé. Je vais m'arrêter de parler du livre pour vous dire qu'il y a 62 ans, j'ai rencontré des aides d'exception à Chamonix, à l'École nationale du ski d'alpinisme. Je vais en citer un, Armand Charlet. Et au bout de trois semaines, un mois de stage, ils m'ont nommé major de ma promotion. J'étais le plus jeune, j'avais 19 ans. Eh bien, ça a représenté pour moi la considération. Vous vous rendez compte ? J'ai été considéré, moi, l'apprenti charcutier, moi, l'handicapé, moi, 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 J'ai eu la considération de ces personnes qui m'accompagnent aujourd'hui puisque Georges Payot faisait partie de ces aides d'exception. Par chance, il en fait toujours partie. Il est à mes côtés aujourd'hui. Eh bien, 62 ans après, avec ce que le jury a décidé, avez-vous qui avez su me décider à venir parce que j'aurais presque hésité. Eh bien, ce prix, vous en comprenez la saveur, est un moment, d'abord, exceptionnel pour moi. Et moi, je préfère dire précieux. Précieux sur le plan humain. Et il va être précieux pour ma petite fille. Ma petite fille s'appelle Elsa. J'ai une fille que j'appelle Aurélia. Ma petite fille a 4 ans et demi. Elle n'aura pas la chance d'accompagner son papy sur les chemins du Mont Blanc là ou ailleurs. Et grâce à ce prix, grâce à ce livre, elle découvrira qui était son papy. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et j'attends peut-être que vous me posiez des questions. Merci. Je voudrais signaler aussi que ce livre est publié aux éditions du Mont Blanc dirigé par Catherine Destivelle. Ah ben c'est bien de le préciser. J'ai parlé de Catherine Destivelle mais Catherine Destivelle a pu éditer ce livre car elle a créé il y a bientôt 10 ans. Il y a 10 ans je crois. Une maison d'édition qu'elle a appelée Mont Blanc. Alors Raymond Renaud édité, Le Monde d'Au édité par une maison d'édition qui s'appelle Édition du Mont Blanc. Et dans les remerciements à Catherine dans le livre, je marque que pour moi, elle est la plus belle ambassadrice de l'alpinisme de tous les temps. C'est ma conviction profonde. Je l'accompagne par la pensée souvent depuis très longtemps. Et quand j'ai dans les remerciements, comment ne pas partager ce que je ressens et ce que j'ai comment dirais-je pas par hasard en pensant à Catherine Destivelle aujourd'hui à l'âge qu'elle a. C'est une jeune femme qui est en pleine forme. Enfin, une jeune femme. Elle est dans la perte de sa vie où elle peut être encore dans l'action. Mais je la découvre de plus en plus. Et quand je parle d'une belle personne dans la vie, c'est mes amis tibétains qui m'ont appris à parler avec ce mot. Une précieuse personne, ça se dit Kang Rinpoche en tibétain. Et je crois que Catherine Destivelle, en plus d'alpiniste, d'escalade, d'éditrice, elle est une très belle personne pour moi. Une alpiniste talentueuse et une éditrice vraiment hors pair et toujours très attentive à ses auteurs. Alors si vous voulez, pour la journée d'aujourd'hui, j'ai un ami qui s'appelle Patrick Segal qui a écrit Celui qui marchait dans sa tête. En 1979, il rêvait d'aller à Nimalaya. Je l'ai même porté sur mon dos pour qu'on y arrive et c'est surtout les Sherpas qui l'ont porté. Et en voyant la photo qu'on a faite hier, à la dédicace hier avec Catherine Destivelle, il a osé dire sur un message texto ce matin « Tu es rayonnant. » Alors être rayonnant à côté de Catherine Destivelle, c'est le compliment que j'ai fait à Catherine en voyant la photo à côté d'elle hier. J'ai la gueule que j'ai. Bon, on a la gueule que la vie nous a faite. Et je lui ai dit « Être à tes côtés, ça m'embellit. » Et Patrick Seyal a su trouver le bon mot aujourd'hui. Alors quand je suis à côté de Catherine Destivelle qui est dans la salle, eh bien je suis embelli. Mais embelli, c'est pour un homme, c'est trop féminin. Eh bien non, c'est grâce à elle que je ressens ses joies parce qu'il y a trois semaines il m'est arrivé un accident de santé où j'aurais jamais pu venir ici. Alors tout ce que je vis comme hier, cette émotion qui m'est venue en moi, la personne qui m'accueille, qui voit un vieux monsieur et qui dit « Vous êtes l'enfant du livre ? » Qu'est-ce que vous répondez ? Vous répondez oui. Donc c'est que de la joie mais c'est surtout cet avertissement que j'ai eu il y a 15 jours qui me donne la préciosité. Ça aussi c'est tibétain. La préciosité de l'instant. Peut-être c'est trop pour certains mais c'est ce que je ressens. En tout cas, vos sourires à tous les deux et vos regards pétillants et lumineux sont peut-être des explications au réchauffement climatique dont t'empathies actuellement ? Non. La belle nature qui est en train de souffrir, il est vrai que il y a longtemps que j'y pense puisque j'ai eu la chance de vivre une période exceptionnelle de mon métier de guide. D'autres avant nous l'ont connu. J'ai été accueilli par Armand Charlet comme pas son fils et pourquoi pas presque. Donc quand j'étais stagiaire à l'école nationale, ça s'est vite vu, ça s'est su que le grand Armand Charlet avait décidé qu'il y avait un gamin qui venait de Briançon et qui avait une histoire pas comme les autres et quand il a mis, quand tous les professeurs ont mis 18 à la cheminée de l'État-là, c'est un passage où on se rend quand il ne fait pas très beau pour noter les stagiaires, je l'ai entendu dans un courant d'air avec son accent extraordinaire d'argentière, je mettrai un point de plus. ça veut dire que j'ai le score que j'ai eu à l'époque entre le premier et le deuxième n'a pas encore été atteint aujourd'hui mais des Armand Charlet il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, le monde d'en haut tel que vous le décrivez est un monde idéal mais il est surtout idéal par la proximité qui était la vôtre avec la nature, avec l'environnement et puis aussi par l'amitié de tous les compagnons que vous avez pu rencontrer au cours de votre carrière et notamment par l'amitié des élèves de l'ENSA auxquels vous avez su transmettre à la fois votre goût de l'alpinisme mais aussi l'intention et la qualité de la pratique de l'escalade. Je veux dire, pour vous, l'escalade était vraiment un art de vivre mais aussi un art de grimper de grimper pardon un art de grimper je veux dire c'était une esthétique de la grimpe pour justement trouver toujours le meilleur geste la meilleure prise Il y a une ambassadrice d'exception dans la salle elle sait que cela veut dire d'avoir le beau geste le beau geste c'est ce qui a été bien fait c'est tout s'il n'est pas beau c'est qu'il n'est pas en harmonie avec ce que vous êtes et ce que vous voulez faire un exemple j'entends aujourd'hui des records dans tous les sens ça aussi existe à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y avait pas la presse et tout mais un exemple quand la rocher est de très très bonne qualité où on peut dire que pratiquement les prix sont toutes solides je crois que ça n'existe pas mais quand même là on peut passer à toute vitesse puisque tout est solide et bien la version que vous avez devant vous même ce solide là va le rendre fragile il va le transformer dans toute une vie à ce que rien ne devienne habitude parce qu'à s'habituer que la roche est solide je ne parle pas des murs d'escalade dans les salles je parle de la nature le printemps par exemple quand vous allez grimper pour la première fois au printemps dans une paroi que vous connaissez sauf qu'il y a eu le gel de l'hiver et le dégel du printemps donc cette prise qui était solide à l'automne elle peut être très fragile et il faut du temps au temps et si vous passez à toute vitesse vous n'avez pas le temps de sentir la prise de sentir que vous êtes en bon équilibre pour le faire donc vous passez avec une dynamique qui est la vitesse et je ne suis pas dans cette peau là je ne peux pas en parler moi si vous voulez je suis quelqu'un qui traîne en montagne donc pour traîner en montagne je me lève à minuit pour arriver de retour au fluj à midi d'autres se lèvent à 6h et rentrent à 8h du soir ah oui c'est pas la même chose le dégel de la neige le dégel des pierres fait que vous avez un horaire en montagne qui fait que qui est plus dangereux qu'un autre donc ne dépêchez en Himalaya mais attendez pour aller en Himalaya qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour y aller quels sont les efforts qu'il faut faire et quand on arrive là-bas on a un mode de vie qui nous permet de vivre un peu comme les anciens on passe d'un village à un autre village en faisant un camp je vous parle des années 72 70 vous avez le temps de voir les gens vivre vous avez le temps d'écouter et puis ça vous prépare à votre montagne que vous allez gravir dans 10 ou 15 jours c'était le Puy-Maurice à gauche de l'Everest c'est une très très belle montagne on perd des kilos qu'on a en trop on gagne du calme arriver en hélicoptère au pied de l'Everest et le gravir en 4 ou 10 heures c'est sans doute très bien pour celui qui veut le faire mais alors quelle privation il fait quoi là il court il fait quoi il arrive au sommet il descend en courant pour vite rentrer c'est pas ça mon alpinisme à moi mon alpinisme à moi c'est les bivouacs c'est prendre choisir le jour choisir le temps quelquefois même le compagnon de cordée pour aller vivre une aventure exceptionnelle à chaque fois l'alpinisme c'est alors il y a l'alpinisme du métier de guide et puis je ne vous ai pas oublié l'alpinisme c'est fait de romantisme c'est fait de poésie ça fait rire certains et bien oui il y a un monde silencieux de l'alpinisme c'est ceux qui vont eux-mêmes en montagne sans guide ou quelques voies des guides et qui vivent leur idéal leur idéal de beauté leur idéal de se découvrir en montagne et ces gens-là ils ne vont pas à la radio ils ne font pas comme Raymond Renaud prendre un micro c'est un monde silencieux qui existe et qui est magnifique je l'ai rencontré de partout dans les Dolomites en Suisse en Autriche de partout voire même quelquefois en Himalaya donc si vous voulez c'est divers chacun y va avec sa personnalité avec sa sensibilité et j'ai donné un avertissement il y a environ 30 ans je me trouvais être dans ma région dans le bacille des écrins j'ai vu le comportement de quelques personnes qui apparemment c'était la première fois qu'ils venaient au refuge des écrins et ils ont demandé un verre d'eau c'est légitime l'eau c'est la vie sauf qu'ils ne savaient pas comment on l'a fabriqué dans ce refuge et au bout de 20 minutes d'attente ils se sont mis en colère ils ont traité de tout le gardien ils ne savaient pas que le gardien allait faire fondre la neige pour la mettre dans un verre ou dans une bouteille et la porter ça prend du temps et ça prend également de la valeur et bien quand j'ai vu découvrir ce mode de vie là j'ai dit attention quand ce mode de vie aura atteint la barre des écrins à 4105 mètres ou 103 où on ira donc il faut éduquer il faut avertir que quand on vient faire une ascension on quitte le monde d'en bas et il faut apprendre tout doucement les traditions que nos aînés nous ont invité à suivre et arriver au refuge non pas en consommateur comme certains diraient mais en essayant de comprendre pourquoi on a mis une demi-heure pour donner un verre d'eau alors que quand vous allez en Espagne vous rentrez dans un bar il y a la cruche d'eau vous buvez et vous repartez c'est pas le même monde c'est pas la même latitude c'est pas la même altitude voilà un petit peu ce que j'ai créé à une époque alors je tire le signal à l'arbre ici pour dire que quand vous avez découvert ça c'est pas le réchauffement climatique mais le comportement des individus que ce soit en Himalaya que ce soit dans les Alpes que ce soit dans la vie de chaque jour oublier la délicatesse c'est se priver d'une belle belle qualité de vie pratiquer la montagne c'est la pratiquer en amateur et non pas en consommateur je veux dire il faut vraiment c'est un joli jeu de mots il faut vraiment je pense aimer l'environnement dans lequel on est et surtout le respecter et ne pas l'altérer par une surconsommation qui pourrait être préjudiciable préjudiciable à sa qualité oui je suis tout à fait d'accord là-dessus mais il y a une évolution de l'être le premier jour il va être maladroit et s'il se rend compte qu'il a été maladroit le premier jour la personne une fois qu'elle a su que tout ce temps va être utilisé pour faire fondre de la neige je crois que le jour d'après si elle demandait le verre d'eau elle l'aurait demandé d'une autre manière je crois en cela et puis il y a toujours les maladroits il y en a quelques-uns qui sont maladroits pour être maladroits ou pour faire du mal ou quoi mais la plupart des personnes chaque jour en montagne on apprend quelque chose dans la vie aussi mais dans la vie on passe à autre chose et quand on est sur un sentier de montagne et qu'on est là pour avoir le plaisir d'être en montagne ou en escalade mais surtout vers l'approche on arrive à entendre on arrive à découvrir on arrive à se rendre compte que c'est un monde qu'on ne connait pas on va prendre le temps de découvrir et c'est là où une marche d'approche à Nimalaya la première fois que je me suis approché de l'Everest j'ai mis trois semaines de marche on partait de Cap-Indou à pied on partait pas en hélicoptère on partait pas en avion et bien c'est presque les trois semaines les plus belles que j'ai passées parce que la neige de l'Everest elle est blanche et comme disait Raymond Lambert le guide suisse l'Everest avec l'accent de Genève c'est seulement eau et il pouvait le dire parce qu'il a tenté deux fois l'Everest en 1952 il y a atteint l'altitude de 8600 mètres on l'a oublié après ce sont bien sûr Tenzing et Hillary qui sont arrivés au sommet et bien toute cette marche d'approche vous permet de vous calmer vous permet de découvrir et quand je vois que les gens arrivent à minuit auprès de Mamekarl ou comme ici à Chamonix ils vont faire une ascension ils arrivent le lendemain soir à 21h-22h ils reprennent la voiture ils partent bon d'accord ils ont grimpé en montagne mais la montagne au point de départ il y a des habitants il y a des gens qui y vivent il y a des gens qui peuvent vous recevoir et c'est tout ça l'intérêt de prendre dans la marche d'approche d'un refuge je parle des expéditions de l'Himalaya maintenant on a tellement réduit la période d'acclimatation que bientôt on va faire comme ça on arrivera avec une route comme à Chamonix mais bon Chamonix c'est Chamonix mais être en harmonie avec la nature c'est pouvoir la ressentir la découvrir chacun le fait comme il peut avec des malabresses avec des connaissances et c'est celui qui a des connaissances qui doit de temps en temps en parler à celui qui en a un peu moins oui c'est pour ça que vous revendiquez une pratique à la fois humble et lucide mais alors là c'est mon terrain de jeu parce que dans ma vie il n'y a qu'une personne qui un jour c'était le directeur de l'éco-nationale il était en colloque à Tokyo et il apprend que je réalise la première ascension de la face hors de la mèche en solitaire et là je dois dire que c'est un moment de ma vie qui a été un virage complet et il m'envoie une carte de visite en marquant sachez que je ne suis il me vouvoyait sachez que je ne suis pas un fidèle non on dit un fan mais non mais comment on peut dire il n'était pas il ne reconnaissait pas le solitaire en tant que tel il préférait l'accorder on partage l'accorder donc je veux dire qu'il n'était pas fan des solitaires et il conclut en disant mais j'ai une estime pour l'audace raisonnée c'est la seule fois dans ma vie qu'une personne a découvert un peu de ma personnalité l'audace raisonnée alors on me dit oui mais à 16 ans tu as fait des bêtises et tout écoutez ce qui se passe c'est que bien sûr qu'à 16 ans quand on découvre tout un beau jour on fait un geste qui est maladroit et puis ensuite on a découvert que ce geste était maladroit on va donner de l'expérience à ce geste mais être celui qui permet à l'autre de réaliser son rêve là va être mon bonheur de guide alors vous avez un client qui est là pour la première fois vous savez 100 fois que vous faites ce trajet que vous avez vu le lever de soleil sur cette montagne et vous êtes interpellé par ce client qui le voit pour la première fois et bien c'est ça la magie de ce métier c'est que dans le regard de celui qui voit la première fois est-ce que vous retrouvez votre regard alors il vous appelle Renaud vous avez vu vous avez envie de lui dire mais bien sûr que je l'ai vu non surtout pas ah oui ça vous plaît et bien écoutez ça me fait plaisir et c'est des petites comment dirais-je des petites découvertes comme ça au début quand on est jeune guide on est peu maladroit on est enthousiaste on veut dire mais oui mais j'ai la chance de le voir tous les jours et en prenant de l'âge dans le métier et bien on se tait contrairement à ce que je suis en train de faire et on observe la personne qui découvre quand on découvre la Dibona dans mon massif au détour du sentier ah elle est là normalement elle doit vous effrayer si elle vous fait aucune impression ça commence à devenir grave c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'instant mais une fleur un arbre une petite montagne peut également mettre en éveil cette émotion il faut savoir goûter même en situation extrême les plaisirs minuscules que peut procurer effectivement une escalade d'anthologie une escalade réussie avec une belle une belle voie de belles prises et un beau spectacle oui si vous voulez quand on est un petit garçon comme moi à l'époque à Brionçon les gens grimpaient de temps en temps ah non quand on aime l'escalade on a envie d'y aller deux trois fois donc j'ai fait beaucoup d'escalades solitaires par faute de camarades sauf sans avoir de modèle dans la vie de grimpeur je ne lisais pas les livres de montagne je n'avais pas presque les moyens dès le départ j'ai compris que si je montais je devais redescendre dès le départ l'escalade pour moi c'est pas descendre à rappel puisqu'on m'a dit qu'avec mes mains je ne tiendrais pas la corde je m'arrêtais de grimper une paroi une petite paroi parce que je me disais et si jamais il n'y a pas la prise j'étais capable de tout redescendre et c'est ce que j'ai demandé à mes guides mes guides ce n'est pas affectif ce n'était pas les miens j'ai voulu les sensibiliser un guide haute montagne quand il a le contrat moral avec la personne ou les parents qui ont confié leurs enfants à ce guide tous les passages qui montent il doit les descendre ce qui fait qu'à la descente on apprend à mieux grimper que si on se contente de seulement grimper puis descendre dans l'escalade peut-être des personnes ne sont pas d'accord aujourd'hui avec moi et par le fait quand le passage est le plus difficile le guide contrairement aux amateurs va se protéger il va planter un piton parce que la roche est mouillée il va même se tenir à la corde pour un ou deux mètres pour ne pas glisser donc le métier de guide c'est les alpinistes qui aiment la montagne qui passe dans un moule à l'école nationale et là on observe si ce moule c'est-à-dire les conseils qu'on leur donne vont être utiles à cette personne et bien sûr que vous avez des grimpeurs qui sont tellement forts que quand vous les regardez en tant que professeur certains mettent le pied dans le vide ça donne une élégance au geste oh 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 c'est pas ça l'escalade si vous avez mis un pied dans le vide ou presque on a besoin d'appui solide et à partir de ce moment-là vous dites à ce gars-là vous grimpez bien mais j'aimerais bien que vous mettiez les pieds sur les prises alors la personne qui est convaincue d'être le meilleur grimpeur du monde vous regarde comme s'il avait triché oui oui pour moi c'est une tricherie un guide de montagne c'est quelqu'un soit sur le sentier soit en escalade c'est quelqu'un qui est très solide et s'il n'est moins je vous dis parce qu'il y a moins d'adhérence à cause de la roche mouillée ou autre il va se protéger d'une manière artificielle c'est de mettre un piton mettre un anneau se tenir à la corde oh là là la honte pour certains vous vous rendez compte il n'a pas passé ce passage en libre mais non le métier de guide il a toutes les responsabilités mais il a toutes les libertés il grimpe pour en sécurité enfin le plus sûr possible pour que la cordée ne soit pas mis en danger après quand on est ce qu'on appelle le monde des amateurs c'est totalement différent vous êtes deux amis vous décidez d'aller faire le pied des drues vous partagez les risques avec s'il y en a un qui tombe ou quoi il n'y aura pas de procès jurisprudence un guide de montagne j'ai souligné il a toutes les responsabilités mais il prend toutes les libertés sauf que depuis une trentaine d'années il y a le procureur de la république du département selon il n'y avait pas de témoin pourtant selon ce qui s'est passé vous allez être pas en homicide involontaire mais presque et ça j'appelle ça une dérive parce que j'ai travaillé à l'époque là dessus avec un juge ça veut dire que le métier de guide aujourd'hui il devait presque être plus praticable plus praticable et dans ce matin j'ai appris le décès d'une jeune guide dans ma région elle a pris une pierre en rappel qui a fait tomber la pierre puisqu'elle était sur le rappel c'est pas elle est-ce que c'est le réchauffement climatique est-ce que c'est une cordée qui était en haut il n'y aura pas de témoin et pourtant il y aura un procès mais c'est pas le but de mon propos aujourd'hui en parlant de la responsabilité du guide et de l'absurdité du risque on peut renvoyer un excellent livre publié par Catherine Destivelle il y a quelques années qui est le juge et le procureur écrit conjointement par Eric Decan Jacques Dalleste et Alexis Malon et qui je veux dire pose les problèmes que vous soulevez mais justement l'élégance du geste dont vous parliez et puis le bonheur de transmettre à vos disciples à vos élèves à vos clients est une façon aussi de dénoncer cette absurdité du risque que l'on ne doit pas prendre et que vous n'avez jamais pris semble-t-il parce que vous avez connu très tôt le prix de la vie j'étais aux urgences il y a quelques jours j'ai appris par le médecin urgentiste qui est une femme moi je dis vous faites l'escalade on ne dit surtout pas parce qu'elle voit arriver les accidentés elle me dit on dit que l'escalade est sûr oui en salle en salle où il y a les prises qui sont vissées et tout mais dès qu'on va en montagne sur un sentier ou autre il y a une part de risque sauf que la personne d'expérience que vous allez prendre pour vous initier est une personne qui va avoir des dangers de partout c'est mon cas vous avez un glacier qui est tout blanc pour un débutant il part en courant si je l'amène l'automne quand la neige a fondu il y a les crevasses tous les 2-3 mètres donc il faudrait aller découvrir le glacier au mois de septembre quand la neige a fondu au mois d'octobre tout est blanc il y a ça de neige sur les crevasses parce que c'est le vent donc une personne qui n'est pas entraînée dit oh que c'est beau c'est beau c'est un danger tous les 10 mètres donc n'inventons pas des dangers la nature les a créés mais par contre une personne qui vit 12 mois sur 12 c'est beaucoup en montagne c'est ce que j'ai voulu faire pour faire mon métier de guide contrairement à des personnes qui vivent 2 mois par an en montagne qui viennent vivre en montagne même en faisant le métier de guide l'été et bien celle qui vit 12 mois elle a des mois d'avance d'enseignement parce que aller au bord du glacier ils m'ont ramassé des aides à l'ouest du génépi c'est un moment où on n'y va pas pour gravir des glaciers mais on découvre la moraine on découvre les chutes de pierre on découvre les avalanches donc à un moment donné en tant que professeur à l'école nationale je posais la question à des jeunes gens qui étaient de Brest ou d'ailleurs et bien ils dis moi je viendrai à Chamonix donc tout le monde voulait venir à Chamonix donc Chamonix ne peut pas recevoir tous les guides de la terre ça veut dire que quand on a l'handicap je dis bien l'handicap de ne pas vivre au minimum 10 mois par an en montagne et bien on est plus rigoureux du choix de sécurité de la course du jour de la météo de l'entraînement pour compenser ce manque de connaissances qu'on a quand on est là toute l'année mais vous n'êtes pas des stagiaires vous ne voulez pas passer le diplôme de guide donc je vais arrêter de parler de cela être guide et vous le dites très bien dans votre livre dans votre livre c'est avoir c'est apprendre la sagesse et avoir aussi l'intelligence de la responsabilité car non seulement votre vie peut être mise en danger mais il y a aussi la vie de vos compagnons de cordée alors tout à l'heure j'ai dit que je n'avais pas de modèle en tant qu'alpiniste quand j'étais jeune mais en tant que guide vous entrez une profession vous êtes novice vous entendez des histoires il y en a qui ont été écrites Zian apparemment Roger Frison Roche qui parle quand même d'Armand Charlet c'était le pape de l'alpinisme de l'université du Mont Blanc c'est le grand guide que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur en 1960 et bien quand vous parlez des gens comme ça et que vous dites Armand je vous permettez de l'appeler Armand au col du Mont Maudit est-ce qu'il y a des plaques avant pour y être allé 100 fois sur les 100 fois 80 fois il a vu qu'il y avait une plaque avant qui pouvait vous faire glisser vers le bas et vers le bas il y a les crevasses il y a les crevasses donc ce métier est un métier de tradition et si cette phrase le savoir vient des autres ce métier de guide que l'on voit faire par des aînés par des moins jeunes cette phrase va bien sauf que vous pouvez répéter ou dire attendez d'accord le savoir vient des autres mais le mien peut le faire évoluer oui l'alpinisme c'est aussi une éthique c'est une éthique de conviction pour justement être toujours en situation d'être sinon le meilleur du moins d'être le plus le plus formé le mieux formé pour emmener ses clients c'est aussi une éthique de responsabilité parce qu'on a la vie des autres en jeu et c'est aussi une éthique de comportement et cette éthique de comportement elle vous a conduit à renoncer à des dérives médiatiques ou à cet esprit de compétition qui anime beaucoup de vos amis ou certains de vos amis là je le dis sans porter dugement mais parce que c'est un constat que vous mettez dans votre ouvrage je comprends la question quand on est un alpiniste de haut niveau très jeune je l'entends pour le tennis pour Carlos l'espagnol actuellement qui est sur les traces de Nadal mais dès qu'on parle de compétition c'est une compétition entre personnes alors c'est l'Autriche Intel qui est le meilleur au monde le français Intel veut devenir le meilleur au monde donc il y a une équipe un stade où c'est la compétition c'est pas mon monde d'en haut la compétition vis-à-vis de la montagne il n'y en avait aucune j'entends ces batailles je me suis battu la montagne elle est ce qu'elle est je l'ai traitée quand je suis arrivé à Chamonix il y a très longtemps j'avais 22 ans il y a eu 14 morts à la verte et je suis allé chercher les morceaux aux pieds à 20 ans moi c'était de la poésie j'arrive du massif de Loison un pays il fait chaud et tout et j'arrive là 9 stagiaires guides et 5 professeurs sont ramassés par une plaque avant à la verte vous avez envie de repartir chez vous et j'étais jeune prof il y avait 3 semaines que j'étais là et bien je ne m'en suis jamais remis certains profs ne s'en sont jamais remis du tout quant à l'école nationale elle a porté ça avec le plus grand drame de toute l'histoire et quant à 22 ans vous vivez cela et bien vous avez presque envie de reprocher la montagne pas du tout pourquoi ils étaient 14 personne ne le sait on n'est jamais 14 alignés on a 2 heures de retard par rapport au premier ou quoi j'ai eu comment dirais-je j'ai participé à une réflexion voire même à une enquête il n'y avait pas un témoin on a trouvé les responsables Charles Bozon qui était le champion du monde de ski et que j'ai remplacé à l'école nationale c'est celui qui voulait toujours être devant donc c'est forcément lui qui devait être devant on a cherché des responsables j'étais attristé et ça m'a servi de leçon toute ma vie parce que des responsables quand il n'y a pas de témoin je parle en montagne il faut être assez médisant pour en trouver alors pour parler de la montagne d'aujourd'hui il est vrai qu'il va falloir décaler les saisons dans mon livre vous verrez je dis je suis un fan des automnales quand je fais mon métier de professeur à l'école nationale je repars dans le brillant sonné et je retrouve ma montagne à partir du mois d'octobre c'est à dire à partir de mon anniversaire je suis né le 25 octobre je veux me faire toujours un cadeau chaque année je vénère la vie et un cadeau c'est une course en montagne tout seul ne partage pas et si vous voulez ça va donner le goût à être en montagne octobre et novembre là où le froid est moins dense qu'en plein hiver là où le froid a scellé les prises dans les parois donc elle ne vous tombe plus dessus il n'y a plus la foudre je crains la foudre pour en avoir reçu quelquefois des petits morceaux et donc c'est un endroit idéal pour moi et bien peut-être que j'invite l'alpinisme à venir pratiquer à apprendre à pratiquer l'alpinisme à cette période-là sauf que les refuges sont fermés donc il faudra bivouaquer à nous de à eux pas moi à eux de créer un nouveau une nouvelle approche de l'alpinisme où à partir du mois de juillet peut-être on fera plus les courses que l'on faisait aujourd'hui on dira trop dangereux trop tu de pierre ou quoi mais ça je laisse le soin aux jeunes aux moins jeunes parce qu'à un moment donné quand vous avez 82 ans vous avez deux façons de faire je ne fais partie d'aucune association mon propos je l'assume et je ne fais plus de conférences personne ne m'entend donc vous êtes dans votre petit coin vous apprenez comme ce matin qu'une personne a pris une pierre à l'aiguille de Sialouse qui est la plus belle course d'arrêt de granit du massif du Pellevou je vais demander si après coup je fais ma petite enquête dans mon tout seul et effectivement on va raconter des tas du pourquoi du comment quelle imprudence c'est suicidaire et tout et tout ça c'est pas mon propos si j'ai pas d'informations de la part de professionnels je dis c'est le risque de la montagne mais le risque de la montagne et bien il va devenir de plus en plus important et là j'en invente pas quand je vois au col du Lotaré des personnes partir chez moi partir avec la poussette faire le sentier des crevasses c'est un autre et que s'il y a un petit orage l'orage va raviner et va emporter la poussette et tout je me dis mais il faut faire quelque chose il faut mettre des panneaux pour avertir que à partir de cet endroit on ne peut plus aller qu'une poussette au bout mais au nom de la liberté certains acceptent que à la responsabilité de chacun c'est pas possible pour un guide d'autres montagnes qui connaît les dangers ou qui croit les connaître de pas mettre des avertissements alors c'est aux randonneurs aux alpinistes d'inventer une nouvelle manière de pratiquer l'alpinisme et surtout la période modifier ces comportements face à une nature qui évolue et face à une montagne dont les éléments se modifient d'année en année pratiquement et puis aussi peut-être faire des efforts de formation et surtout d'information vis-à-vis de tous les professionnels mais aussi vis-à-vis de tous les consommateurs de biens touristiques en montagne oui si vous voulez dans le livre où je parle du métier de guide puisque même pendant 15 ans j'ai eu la responsabilité de mettre la note de coefficient 5 à l'époque elle était anonyme j'ai souhaité qu'elle soit nominative que le prof signe sa note ça veut dire quoi je le dis dans le livre donc je vais répéter la phrase je fermais les yeux j'avais 25 ans j'avais 30 ans je n'étais pas papa je disais la question est-ce que demain tu donneras ta fille à ce guide il n'y a pas plus vous l'avez lu dans mon livre et bien la note 5 coefficient 5 disait oui j'étais pas le seul à le dire c'est collégial on est une dizaine je dis oui moi ce garçon je l'ai vu je crois que j'ai compris qu'il avait la vocation d'amener des personnes à ce plan guide pas guide et il est vrai que quand il sera guide je me poserai la question de savoir s'il a suffisamment d'expérience pour que je lui confie mon enfant je suis devenu papa à l'âge de 40 ans et bien là c'est la réalité quand j'ai refermé les yeux j'étais plus prof j'avais arrêté depuis quelques années j'ai dit ben t'as bien fait de penser ça il n'y a rien de plus précieux qu'un enfant donc juger une personne humaine par un être humain en ayant une référence à un enfant j'avais trouvé ça extraordinaire je l'ai mis dans mon livre parce qu'on n'était pas nombreux sans doute à avoir cette référence est-ce que vous voulez poser des questions à Raymond Renaud à propos de son expérience à propos de sa sagesse et de sa lucidité face à son métier oui Raymond Renaud je me dis tu je te dis tu je te dis vous merci j'ai connu Raymond Renaud à Tattemondou chez monsieur Robert Liefel qui est un conçu de Belgique mais le dépassacien le plus beau du monde il lui ressemble comme deux goutteaux maintenant c'est émouvant et la question ne concerne pas le dépass mais concerne Chamonix les propos que vous avez que tu as tenus au début j'ai l'impression d'entendre je ne sais pas si tu l'as côtoyé peut-être j'ai l'impression d'entendre à nouveau Yves-Paul et Villard dans les conseils qu'il me donnait quand j'étais mérichonne donc du plein pays à faire du ski de randonnée qui était du beau puisqu'on appelait ça autrement on appelait ça le ski sauvage et moi j'étais partie rencontrer Yves-Paul et Villard je ne savais pas que j'étais maire de l'accusage je savais rien un entrefilé de l'écho de la mode vous imaginez ski sauvage stage à l'accusat renseignement hôtel machin l'hôtel de la famille merci Marcel je veux te dire que je m'appelle Paul et Villard dans tes conseils et tes conseils alors je veux vous dire rassuré oui bien sûr ça me touche parce que très peu de gens aujourd'hui connaissent Yves-Paul et Villard Yves-Paul et Villard c'est mon frère spirituel donc parler de Yves-Paul et Villard ce soir vous êtes deux à en parler il y a une personne qui en 1960 qui est là-haut qui a fait avec nous à l'époque c'était pas courant un stage de perfectionnement pour la fédération française de la montagne et il m'a rappelé qu'on devait faire la grande casse c'était tout gelé Yves-Paul et Villard est passé devant et chaque fois qu'en randonnée on fait des traversées et une conversion il a taillé des plateformes et puis au bout d'un certain temps on a découvert que c'était ridicule de vouloir continuer puisque la descente se ferait sur de la glace et si vous voulez cette personne est là et donc c'était 1964 c'est la première personne qui parle de Yves-Paul et Villard Yves-Paul et Villard c'est un parcours exceptionnel il a fait son séminaire il a fait son séminaire et puis le jour où il aurait dû prendre la robe de prêtre lui Lachnal s'est tué en montagne et il est devenu guide et il a remplacé Louis Lachnal à l'école nationale voilà la destinée de ce bonhomme que je dis Yves-Paul et Villard était haut d'un mètre 65 il voyait comme il était comment on dit comme une taupe il était il avait des lunettes tellement épaisses et vous allez voir le duo Raymond Renaud et Paul et Villard ils savaient lire une carte de IGM mieux que moi le Dauphiné libéré et alors j'étais ses yeux et lui il était la carte et un beau jour on va faire le Fichterahorn en Autriche avec un grand grand bonhomme que je nommerai ce soir qui s'appelle Hermann Story qui était l'armant charré de Gridenwald et puis à la descente il y avait une crête à gauche on a descendu sur Munster c'était l'itinéraire classique et à droite on descendait sur un glacier qui n'avait pas d'issue Yves était devant avec quelques stagiaires et d'un seul coup je vois partir là je le suis puisque c'est lui qui a la carte et au bout de 200 mètres je vois des blocs de glace des blocs de serrac alors je dis non là sur la carte ça devrait être de la prairie je dis stop à Yves il y avait un mot bien sûr qui ne disait pas des jurons sacré bleu qu'est-ce qui se passe je dis écoute et bien oui on a appelé ça le pli de la carte c'est à dire qu'une carte quand elle est pliée vous avez votre itinéraire et puis le reste est derrière et le trait du pli de la carte a fait qu'il s'est trompé on est remonté les 300 mètres et puis on est arrivé à Munster et à Munster c'est qu'il nous a accueillis Herman Story qui était loin derrière nous au début qui est passé devant nous et qui m'a Herman Story c'est un gars qui ressemble à cet acteur qui a tourné un neige en deuil qui est marié Spencer Trassis qui est marié avec une Catherine Edburn je ne sais pas si c'est Catherine ou Aubrey donc il nous accueille avec un petit sourire les grands professeurs de l'école nationale s'étaient trompés à un endroit où il savait lui que quand on ne connait pas bien la région souvent les gens remontent voilà avec Yves Paulé-Villard merci de m'avoir passé à Yves c'est vraiment quelqu'un qui a été mon frère spirituel parce que dans le questionnement pour arriver à ce que vous allez découvrir dans ce livre de la personne qui vous porte je suis allé très très loin je suis très curieux de connaître ce qui est arrivé aux autres dans leur évolution aux autres et j'ai eu la chance comme vous venez de le dire que j'ai fait des rencontres qui m'ont donné des réponses mais pour parler des réponses je reviens à la neige et j'arrêterai d'en parler j'ai fait la façon de la neige en solitaire à l'âge de en 1969 je me promenais au début et puis j'ai été pris dans le mauvais temps le mauvais temps c'est à dire un vent venant de l'ouest qui est très humide qui forme deux centimètres de verglas sur la paroi et c'est bien neigé c'est le piège vous êtes foutus vous êtes foutus donc au lieu il n'y avait pas les portables pour appeler le secours j'ai vécu deux cent mètres où il ne fallait pas faire un gramme d'erreur c'est à dire qu'il fallait presque grimper le passage avant de l'avoir fait parce que le peu de chaleur que vous avez dans les doigts donnait encore plus glissante les prises et bien quand je suis revenu de face à la neige il y a eu un autre Raymond Renault alors Paul Keller qui était à l'époque la tête pensante du protestantisme qui était mon ami me dit Raymond mais qu'est-ce qui t'est arrivé je dis quoi et tout de suite il a compris je dis oui tu sais Paul quand dans la vie tu as la réponse à tes questions de savoir qui tu es c'est deux cent mètres de concentration deux cent mètres de concentration à ne pas se tromper avec les crampons aux pieds dans une paroi qui était bon a fait qu'aujourd'hui quand je réalise que je ne suis plus capable de me concentrer trois quatre minutes deux cent mètres arrivé de nuit au sommet de la neige et bien ces moments là qui vous donnent raison des douze années qui sont passées avant de tout ce que vous avez fait dans tous les domaines les erreurs comme les succès douze ans de préparation je faisais le grand écart et j'ai resté peut-être une demi-heure sans me rocher m'ont permis de vivre cette expérience de la neige alors quand je dis que la neige m'a tout appris et bien aujourd'hui je vous fais cet aveu il est vrai qu'elle m'a tout appris et pourtant j'apprends encore aujourd'hui et on vient d'apprendre grâce à Marcel de France-Tibet que l'on peut trouver l'écho de la mode sur les chemins de Quatre-Mordoux donc ça c'est quand même une information de grande importance voilà et là le temps de peut-être de poser une dernière question courte avec une réponse courte on pourrait peut-être demander à Catherine et à Georges Catherine Destivelle de venir nous rejoindre avant de conclure cette session où il est Georges donc une autre question mais je vais présenter Georges Payot Georges Payot c'est mon ami c'est celui qui a dédicacé la préface du livre il y a 61 ans qu'on est ami vient là Georges Catherine et Georges Payot si vous voulez fait partie des grandes familles du massif du Mont-Blanc depuis 4 siècles alors là vous voyez où est-ce qu'il est viens là mets-toi là mets-toi là mets-toi là Georges Payot je lui ai demandé de faire la préface de ce livre et c'est quelqu'un de très pudique qui m'a dit ah non non je peux pas j'ai un peu insisté il m'a il m'a comment dirais-je quitté un un petit quart d'heure et puis il était avec un bout de papier dit voilà et quand j'ai eu la dédicace je peux te le dire publiquement aujourd'hui Georges j'ai été très très ému vous vous rendez compte de ce qu'il a mis dans ses dédicaces je vais vous le dire moi il y a 61 ans on s'est rencontré pour la première fois il était le jeune professeur à l'éco-nationale moi j'étais le jeune apprenti dès le départ il appelle ça un regard il a suffi d'un regard pour que 61 ans après on puisse se dire que ce regard et bien il vit toujours puisqu'il a trouvé une formule que je connaissais mais c'est la sienne dans ce regard il était moi et j'étais lui je découvre ça après 61 ans de vie on se il me supporte parce que j'ai tellement à lui dire au petit déjeuner ou quoi que hier je crois qu'il a placé trois mots mais c'est déjà beaucoup mais Georges Payot pour moi c'est il n'y a pas une personne que j'aurais voulu avoir avec moi si il y a Catherine Destivelle d'abord mais il n'y a pas une personne que j'aurais souhaité vous présenter aujourd'hui c'est mon ami Georges Payot parce que quand on est capable d'écrire une préface d'un livre le monde d'en haut qu'il connaît mieux que moi sans doute et qui a son parcours à lui aussi son papa pour aller au secours du malabar princesse a été pris dans une avalanche il y a très très longtemps déjà ça René Payot c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour aller chercher des survivants du malabar princesse qu'il n'y avait pas donc c'est aussi son parcours d'une vie où le papa a disparu très tôt mais en tant que professeur de l'école nationale il est à l'opposé de moi moi j'essayais d'expliquer ou du moins j'essayais et lui de par juste sa présence et bien il avait fait le job juste par sa présence et de temps en temps je me disais il faudrait qu'il en dise un peu plus quand même parce que ce sont des élèves qui ne savent pas tous qui est Georges Payot en tant que personnalité et ensuite quand il le voyait grimper no comment pas besoin d'avoir un livre de technique ou quoi il le voyait grimper et quand il grimpa sur le glacier des Bossons là c'est encore autre chose les autres avaient des piolets lui il laissait son piolet sur le côté jusqu'à une certaine pente pour montrer qu'on devait marcher sur la glace alors que dès le départ les gens s'accrochent voilà j'en dis pas plus parce que pour moi ça lui fait même de la peine que j'en dise davantage alors maintenant vous vous la connaissez très bien puisque depuis 10 ans Catherine Destivelle accompagne des écrivains pour avoir eu jusqu'à aujourd'hui 7 titres je crois qu'on appelle un best-seller en anglais sur le livre à des prix j'ai cru que ça voulait dire un bon livre bon et bien c'est à mon tour de lui dire merci je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai mis une phrase dans le livre la plus belle ambassadrice de l'alpinisme de tous les temps elle sait pas c'est l'insulter de rajouter au plus à vous après cette phrase de chercher qui Catherine Destivelle si vous la connaissez pas accepter de rééditer ce livre de la manière dont elle a fait et bien le prix d'aujourd'hui moi je le dédie à l'édition du Mont Blanc créée par Catherine Destivelle parce que sans elle d'abord j'aurais pas le plaisir peut-être un peu trop longuement de vous parler mais d'être là Catherine c'est pour toi bon bah merci beaucoup Raymond de cette brillante conférence un peu longue peut-être moi j'ai eu la conférence de la conférence grâce à Georges j'avais les commentaires derrière qui étaient très bien les compléments dit-il le complément et donc moi j'ai bien rigolé et c'était sympa et là je crois que juste après il va y avoir quelqu'un que tu connais très bien Bruno Gallet je suis Bruno Gallet oui je connais très bien je l'ai fait faire je vais le reconnaître nous avons fait les arrêts de la bruyère il y a très 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 longtemps quand il était très très jeune et puis ensuite on s'est rencontré à différentes entreprises et puisque j'ai parlé je crois que j'ai parlé de Gaspard je n'ai pas parlé mais j'en parle dans le livre et bien c'est comment dirais-je Bruno qui avec son épouse je ne sais pas si elle est là son nom de famille je m'en souviens mais le prénom Isabelle vous voyez que je me surprends encore avec Isabelle qui ont écrit le scénario de l'histoire de Gaspard de la Meige ils en ont fait un livre qu'on peut trouver ou en bibliothèque ou en librairie et alors ça me touche beaucoup que Bruno soit là parce qu'il y a fait très très longtemps il est allé à l'Everest il est allé un peu de partout mais surtout il est d'une région que j'ai côtoyée de ma naissance ou presque à Sison d'Avignon donc il est de Cavaillon je crois quelque part de ce beau pays et si vous voulez on a rarement parlé de cela mais je me souviens bien des arrêts de la Bruyère nous étions trois jeunes guides trois jeunes aspirants guides et nous étions très nombreux avec ces jeunes je ne sais pas si je me trompe c'est bien les arrêts de la Bruyère c'est le refuge en scène le refuge je crois alors tu fais bien de me le dire je crois qu'on avait fait les arrêts de la Bruyère ensemble pourquoi les arrêts de la Bruyère parce que c'est la plus belle première escalade que l'on peut faire dans ma région il y a un lac il y a des arrêts de la Bruyère il y a tout la beauté il y a le ciel il y a les arrêtes et il y a 300 mètres de vie de chaque côté sauf que l'escalade c'est une escalade facile et c'est l'escalade que l'on doit faire pour commencer à découvrir l'escalade alors si vous vous rappelez de la Bruyère et bien ça se situe dans le massif des Cerfs dans le Brison Sonnet on arrête merci de ce sourire parce que je leur avais demandé de faire attention parce que là je ne sais pas à quelle heure il est et c'est une émotion qui que je dois maîtriser parce que j'ai un défaut je suis trop long mais comment reprocher à quelqu'un pour raconter une petite histoire va chercher un grand décor comme le massif du Mont Blanc après il descend à Passy après il rend une salle dans un auditorium vous voyez ça prend du temps Raymond juste pour conclure je voulais juste te remercier de m'avoir confié ton livre et voilà merci et belle rencontre merci merci Applaudissements